Je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau hentai et comme j'avais un petit doute au niveau de la prononciation, j'ai quand même regardé sur Google Trad Toroguchi SEM Torobuchi SEM J'ai même la traduction, comment il faut prononcer en français Donc toujours est-il, on va parler de ce titre C'est un hentai d'édition hot manga qui date de 2016 au Japon et de 2022 en France Nous sommes sur un hentai en genre romance, adultère, relation charnelle et j'ai me semblé qu'il y avait autre chose, histoire courte, amour et âge conseillé ou bien entendu aux 18 ans et plus Voilà en ce qui concerne les grandes lignes et nous sommes avec le mangaka Tomohiro Kai et là comme ça ça ne me dit rien On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin ou je te dirais que la qualité du dessin est vraiment sympa mais après on sent tu vois que c'est un manga 2016 et pas 2020 comme ça tu vois il y a un petit côté dessin il est très beau mais tu vois il est un petit peu en dessous de voilà il n'est pas au top du top Bref toujours est-il comme d'hab je vais te le résumer vite fait chaque histoire mais je vais aussi en sauter certaines faire esprit pour que tu aies aussi un minimum de découvertes Donc on attaque avec la première histoire où on découvre un duo qui est en train de le faire mais on comprend qu'ils ne sont pas tout seuls que dans la pièce à côté il y en a d'autres donc ils le font un petit peu aussi pour s'occuper en attendant que les autres aient fini et après en fait on va revenir un petit peu en arrière et on va nous expliquer comment ils en sont venus à arriver à cette situation qui est plutôt sympa et j'ai vraiment apprécié Ensuite là c'est un chapitre vraiment que j'ai surkiffé et c'est Marachino Cherry Kiss en fait c'est le nom d'un cocktail et on suit les aventures d'une jeune femme qui travaille pour un bar mais où elle est chanteuse et elle a une tenue très très sexy très très provoque et elle a tendance en fait à aller draguer les gars au comptoir et donc là on découvre en fait un nouveau mec qu'elle va draguer et on va découvrir l'aventure mais j'ai trouvé ça vraiment sympa et puis la fin est plutôt agréable aussi donc j'ai vraiment apprécié ce chapitre et c'est l'un de mes préférés d'ailleurs dans ce volume Alors on continue le manga on continue avec l'histoire suivante qui est Undercover et si je me rappelle bien parce que là j'ai un doute au niveau vraiment des détails mais en fait on suit les aventures d'une famille recomposée enfin de remariage donc deux couples qui sont enfin de duos qui sont un père et une mère de relations d'avant qui sont remis ensemble et donc ils ont forcément des frères et sœurs mais ils n'ont pas lien de sang et donc ça va être une relation comme ça il me semble si je ne dis pas de bêtises et ce qui est marrant c'est qu'ils disent donc du coup que la fille est une fille, une élève modèle etc alors que pas du tout Alors après on a Ride and Leap au niveau du nom je vais juste te dire c'est un duo à la plage je ne vais pas aller plus loin parce que c'est vraiment quelques micro pages et rien du tout de particulier ensuite on est avec Behind Athletic en fait on suit les aventures d'une chef d'équipe donc de handball ou de volet je confonds souvent les deux toujours est-il on suit donc une fille qui est chef d'équipe qui est assez froide avec ses camarades de club etc et elle a des relations charnelles avec le professeur qui gère aussi le club et voilà donc je l'ai trouvé sympa mais une fois de plus c'est l'histoire classique tu sais du prof du club qui force la fille à le faire etc contre du chantage donc voilà à force je commence à me lasser vraiment de tousser à une taille parce qu'il n'y a pas de surprise en fait après on est avec Aphrodisiac ou Placebo bon ça je te laisserai le découvrir il est plutôt sympa ensuite on continue avec Trick Orty donc je crois que c'est en fait le truc qu'on dit en anglais c'est pour dire un bonbon ou un sort et en fait on suit les aventures d'employés qui bossent ensemble etc qui vont le soir tu sais boire et autre voilà faire un after enfin un after enfin ils vont boire entre collègues et autres et dans la soirée il y a un garçon qui va sous-entendre qu'il est en coupe avec une fille et une fille qui va sous-entendre qu'elle est en coupe aussi avec un mec et ce duo là va se retrouver en fait à enfin le mec va se retrouver à devoir ramener la fille chez elle parce que donc elle a trop bu etc donc il va s'en occuper et on va découvrir que tout ça n'était que mensonge leur relation de couple n'était que mensonge et c'est ça qui est plutôt sympa la façon dont voilà la façon dont ça se passe c'est plutôt sympa c'est chouette c'est mignon voilà moi j'aime bien ce genre là je préfère ça que le prof qui force l'élève en faisant du chantage tu vois on continue avec l'histoire suivante celle là je l'ai vraiment appréciée c'est Brother or Sister alors il n'y a pas de relation entre frères et sœurs de vrai sens en fait on est sur une jeune femme qui devient une nouvelle employée dans une entreprise et donc un mec qui va devoir s'occuper d'elle et ils vont en venir en fait à avoir des relations entre eux mais elle elle va dire ouais tu sais tu me fais penser à mon frère et donc ils vont s'appeler frères et sœurs par rapport à l'acte ou un truc comme ça je me rappelle plus trop c'est dingue je l'ai lu il y a deux jours je me rappelle plus mais voilà en gros au niveau des détails c'est ça il n'y a vraiment rien entre eux c'est juste que là il va tout le temps s'occuper d'elle et il va avoir une relation entre eux et il y a des sous-entendus en fait avec leurs frères et leurs sœurs donc je vais m'arrêter là les autres histoires je ne vais pas te les raconter pour te laisser quand même un minimum de surprises tout ce que je vais te dire c'est que j'ai préféré largement ce titre là par rapport à notre secret où j'ai été plus déçue par rapport à mes lectures et ici à part vraiment l'histoire du prof qui fait du chantage à l'élève où c'était pas folichon à mes yeux j'ai pas trouvé ça transcendant c'est la seule histoire qui m'a vraiment déçue et donc du coup je suis plutôt contente parce que l'autre j'avais beaucoup de choses quand même à reprocher par rapport à certains chapitres ou la taille de poitrine etc alors que là on a quand même des grosses poitrines mais je crois qu'on en a une quand même qui est assez correcte on a un peu de tout au niveau des situations prof, on a donc la barman la fausse histoire de frères et sœurs etc enfin qui est une histoire de collègues l'autre histoire entre collègues qui est vraiment choupie etc etc donc j'ai vraiment apprécié plus ce titre là par exemple que celui de la semaine dernière et c'est tout ce que je vais te dire en ce qui concerne les grands lits pour ce titre on termine la présentation du manga avec mon avis sur les couvertures alors pour ce qui est de l'illustration à l'avant je l'adore parce qu'on a vraiment une femme qui est dans une baignoire oui une baignoire j'ai eu un doute nous sommes donc avec une femme qui est dans une baignoire avec de la lingerie assez osée assez sexy enfin très sexy même et j'ai vraiment aimé on a des pétales de fleurs dans son bain et l'ana dans les cheveux l'ana au poignet et tout ça donc je trouve ça très raccord et très joli voilà on a le petit décor de la salle de bain en fond je trouve ça vraiment très esthétique pour ce qui est de l'arrière elle est plus osée on a aussi de la lingerie quand même très voyante très voilà après ça peut être un délire de l'auteur voilà quand on enlève la jaquette bien entendu la même chose en noir et blanc les côtés de la jaquette sont plutôt sympas mais sans grand intérêt et on commence directement avec une très très belle illustration de la même fille qui est sur la jaquette je pense et qui est très osée et j'adore voilà et après on commence avec une page de sommaire aussi assez provoque avec une nouvelle fille et voilà cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas comme d'hab on l'a qu'on commente ou on partage n'oublie pas de t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je t'aimais ma précédente vidéo Hot Manga ici la playlist Hot Manga ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos tu as plus d'informations des codes promo pour pas mal de sites les liens vers mes réseaux sociaux et mes liens vers des nouveaux réseaux sociaux qui sont apparus depuis pas très très longtemps mais ça faut que tu cherches voilà il y a un petit panda en emoji pour te montrer où sont les nouveaux trucs sur ce à bientôt à bientôt